Le roman est le dernier jour d'un condamné. Je commence par la première question. Qui est l'auteur ? Bien sûr, c'est le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, l'auteur, c'est Victor Hugo. Par rapport à Victor Hugo, V majuscule ou H majuscule. Quel est le genre de l'oeuvre ? C'est un roman à thèse. Quel est le thème principal ? Le thème principal, c'est la peine de mort ou bien la peine capitale. Quelle est la thèse principale ? Là, on a vu le thème. Maintenant, c'est la thèse. Quelle est la thèse principale ? La thèse principale est l'abolition de la peine de mort ou bien la suppression de la peine de mort. Quel est le registre littéraire ou bien la tonalité ? C'est le registre tragique et pathétique. Et des fois, on peut trouver aussi le registre ironique. Alors, tragique, c'est comme Antigone. Donc, parce qu'on a des termes concernant la mort, la condamnation à mort. Donc, c'est le registre tragique. Et pathétique, quand le condamné a rencontré sa petite-fille et sa petite-fille ne l'a pas reconnue. D'accord ? Donc, ça, c'est le registre pathétique. Et des fois, on peut trouver le registre ironique dans quelques chapitres. Alors, quelle est la focalisation du roman ? Alors, c'est une focalisation interne. Pourquoi ? Car le narrateur est en même temps le personnage principal. Voilà. Le narrateur est le personnage principal. Alors, je passe aux questions suivantes. Alors, qui est le condamné ? Le condamné, c'est le narrateur et le personnage. Parce qu'on n'a pas le nom, on n'a pas l'identité du narrateur. Alors, c'est un homme cultivé. Et père de famille. Est-ce que l'identité du condamné est citée ? Non, bien sûr. Son identité n'est pas citée. Pourquoi ? Leanne El Katib Victor Hugo veut garder le personnage anonyme ou bien il veut garder l'anonymat du personnage le condamné a-t-il une famille ? oui bien sûr le condamné il a une famille il est marié, il a une épouse il a une mère et il a une fille cette fille s'appelle Marie elle est âgée de 3 ans à quelle heure fut le départ du condamné de l'hôtel de ville à la conciergerie l'hôtel de ville la conciergerie alors le départ était à 7h30 du matin de l'hôtel pardon, oui, de la conciergerie à l'hôtel de ville à quelle heure est-il arrivé à la conciergerie ? d'accord ? alors je passe au suivant combien de temps le condamné est resté à la conciergerie ? il est resté à la conciergerie de 8h30 à 15h à quelle heure le condamné est exécuté ? il est resté à la conciergerie ? il est exécuté à 4h de l'après-midi ça veut dire 16h alors on dit les lieux carcéraux on dit Bicêtre la conciergerie et l'hôtel de ville le Bicêtre qu'est-ce qu'il était avant ? qu'est-ce qu'il était avant ? qu'est-ce qu'il était avant ? qu'un ancien château royal qu'un caser malakie m'aide à un hospice de vieillesse dans l'Ajaza ou m'aide à l'hôtel de ville une prison signe ou en même temps asile psychiatrique asile psychiatrique ça veut dire alors c'est quoi la conciergerie ? alors la conciergerie c'est un palais de justice de Paris il se trouve à Paris et c'est quoi l'hôtel de ville ? l'hôtel de ville c'est un établissement c'est là où il y a la place de grève quelqu'un a dit tiens, je vais le condamner alors la place de grève je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ? l'échafaud ou la guillotine alors l'échafaud il y a des chambres sauf que le blanche il y a des chambres il y a des chambres il y a des chambres ou il y a des guillotine la guillotine il y a des cliquettes qui décapitent le corps il y a des décapitent la tête il y a des chambres les chambres les chambres les chambres alors est-ce que le condamné était en banne à De Toulon ? non le condamné n'était jamais au banne à De Toulon donc voilà quelques questions après je vais vous donner la suite d'autres questions je vous remercie merci merci merci